Tu es grand Seigneur, tu s'existes pour l'éternité, bien qu'au commencement tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront un jour, mais toi tu s'existes, ils vieilliront comme un vieux vêtement. Tu les rouleras Seigneur les cieux et la terre comme un manteau et ils seront changés, mais toi tu ne changes pas, tu demeures éternellement, car ton règne au Dieu est éternel. Et le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité, c'est pour cela Seigneur, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Ta voix est merveilleuse Seigneur, nous l'avons proclamée, c'est pour cela nous proclamons le nom de l'éternel dans ce lieu ce matin, car ta voix Seigneur, ta parole dit, elle est majestueuse, elle est puissante, elle demeure au-dessus des grandes eaux. Ta voix fait gronder le tonnerre, c'est pour cela je donne gloire à mon Dieu, à l'éternel ce matin, par rapport à cette voix puissante qui a résonné un jour dans mon cœur, qui a résonné un jour dans notre cœur, dans notre entendement, et nous a instruits dans ta justice, et nous avons opté pour cette justice, c'est pour cela nous sommes là. Seigneur, merci pour la victoire, merci pour la victoire, déjà tu nous donnes sur toute adversité, sur toute incompréhension de notre intelligence, car ce matin Seigneur, tu vas encore nous parler, rends-nous réceptifs Seigneur, à l'entendement de ta voix, c'est pour cela ce matin, je te donne la gloire qui t'est due, d'être ton instrument ce matin, je m'humilie Seigneur Père éternel, sous ta main toute puissante, afin que ton action m'assiste et repose sur moi ce matin, que ton Esprit Seigneur dirige toute chose et m'instruise Seigneur dans la sagesse de ta parole, que ton nom soit élevé, glorifié, nous sermons ce lieu par la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'aucun esprit malfaisant ne puisse gérer et s'immiscer dans cette communion que nous avons instantanément avec toi. Nous les lions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous te donnons toute la gloire qui t'est due, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-nous, Père et Sœur. Donc je salue fraternellement encore ceux et celles que je n'avais pas saluées. Donc encore une fois, soyez les bienvenus. Disposez-vous et ouvrez-vous. Amen. Dans dimanche dernier, nous nous yons arrêtés sur ce chapitre qui était la différence entre être rempli du Saint-Esprit et reçu le Saint-Esprit. dont parlait l'apôtre à Luc. Amen. Donc je m'étais arrêté sur cette différence. Donc nous allons continuer sans plus tarder. Nous savons tous le thème, l'Église. Alléluia. Donc maintenant, nous avions vu que nous rentrions lorsque nous avons dimanche brossé le portrait de l'Église du fondement de l'Église du Christ. Nous avons vu, il y a deux choses majeures, que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous le confessons dans notre bouche, dans nos cœurs, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Christ, comme l'apôtre Pierre l'a fait. Et nous ne sommes pas exemples à la règle. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui aurait foulé cette planète Terre, qui passera à l'exception à la règle. Marie, qui a été la mère de Jésus pour porter le germe de l'Éternel, si avant de mourir sur cette terre, elle n'avait pas confessé Jésus comme son Dieu et son Seigneur, elle serait aujourd'hui en enfer. Parce que Dieu n'aurait pas fait exception à la règle. Malgré que Dieu l'avait choisi pour porter le germe dans son ventre. Alléluia. Donc il n'y a aucune personne qui est exempte de cette règle. Et comprenons-le bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, ils font partie de l'Église du Christ. Malheureusement, ils ne savent pas déjà ce que ce mot « Église » veut dire. Bien souvent, c'est pour cela que j'ai pris le soin d'expliquer l'étymologie de ce mot « Église » en grec « Ecclesia ». Quand ils disent « Église », ils ont leur foi. Il y avait un homme, il pouvait dire la même chose dans la Bible. Il s'appelait Corneille. Il pouvait dire la même chose. L'abbé nous dit « Corneille », il faisait des aumônes. C'était un Romain. Il craignait Dieu. Il priait. Mais ça ne l'a pas sauvé. Mais compte tenu de la sincérité de son cœur, quand Pierre l'est venu, Dieu a envoyé l'apôtre Pierre pour qu'il soit sauvé. Mais il devait faire quelque chose, accepter dans son cœur. Et croire que tous ceux qui croient en Jésus reçoivent en son nom le pardon des péchés. C'est à ce moment qu'il a été sauvé, mais pas avant. Tant que son cœur, l'abbé, il n'a pas été purifié, il n'était pas sauvé. Amen. Il pouvait dire, comme beaucoup disent aujourd'hui, « J'ai ma foi. Je fais des aumônes. » Alléluia. Donc, Orneille était une mère Thérésa, si on peut dire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faisait des aumônes. Il donnait ses richesses aux pauvres. Mais il n'était pas sauvé pourtant. S'il mourait, il serait candidat de la condamnation. Amen. Mais Dieu a vu son cœur, Dieu a envoyé un homme pour qu'il puisse entendre. Et n'oubliez pas ce que l'apôtre Pierre lui a dit. « Afin que tu entendes des paroles par lesquelles tu puisses être sauvé. » Alléluia. Et ses paroles, c'était « Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, en son sacrifice, reçoivent en son nom, pas au nom d'un saint, pas au nom d'un saint tel, pas au nom de la tradition, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pardon des péchés, et entre parenthèses, ce pardon, c'est le pardon judiciaire. Parce que l'abbé parle de deux pardons. Alléluia. Il parle du pardon humain et il parle du pardon judiciaire. Si Dieu ne te donne pas le pardon judiciaire, le jour où tu meurs, tu seras candidat au jugement dernier. Alléluia. Et il n'y a que le pardon judiciaire de Jésus qui nous sauve de la condamnation. Amen. Nous avons vu premièrement, il fallait être pardonné de ses péchés et recevoir le don du Saint-Esprit pour être candidat de l'Église du Seigneur. Amen. Donc maintenant, l'appel au salut pour les apôtres qu'ont dans la bouche de Jésus et des apôtres, un caractère maintenant individuel, conditionnel et sélectif. Amen. Individuel, conditionnel et sélectif. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que Jésus est mort pour l'humanité, son sang a déjà payé pour l'humanité et même pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Jésus a déjà payé pour ces gens-là. Tout est accompli. Mais est-ce que pour cela tout le monde est sauvé? Alléluia. Parce que l'appel au salut a un caractère individuel, conditionnel et sélectif. Alléluia. Et nous allons les voir aujourd'hui. La première chose, le caractère du salut individuel. C'est ce que Jésus ne cessait de dire. Toi, suis-moi. Amen. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu. Alléluia. Le jour où l'apôtre Pierre a prêché la première prédication, le jour de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous, que chacun de vous, individuel, que chacun de vous, alléluia, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pas pour le pardon des péchés, mais à cause du pardon des péchés. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une personne, il me disait que dans son église, on lui enseignait que Jésus a reçu l'Esprit Saint le jour de son baptême. Donc, son pasteur prêche comme Jésus a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême par Jean-Baptiste. Donc, tous chrétiens reçoivent l'Esprit de Dieu le jour de leur baptême et ensuite, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit après. Donc, j'ai dit à cette personne que c'est archi faux. Et je lui ai dit, d'ailleurs, c'est la première chose que j'explique dans les trois cours de baptême que j'administre. Pour que les choses soient claires dès le départ, la première chose que j'explique dans les cours de baptême que je donne, c'est qu'est-ce que le baptême ne confère pas ni le Saint-Esprit et ni le pardon des péchés. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, que Jésus n'a pas reçu l'Esprit Saint le jour de son baptême. Jésus avait l'Esprit de Dieu depuis lorsqu'il était dans le sein de Marie. Parce que les bergers sont venus l'adorer à la crèche. Et tu n'adoreras aucun au corps de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a été adoré, Jésus était Dieu. Donc, Jésus avait l'Esprit de Dieu. En lui, il n'avait pas besoin d'être baptisé d'eau pour recevoir l'Esprit Saint. Amen. Donc, j'ai dit ça à cette personne et je lui ai dit de bien vérifier et je lui ai dit que, encore une fois, l'enseignement n'est pas donné à tout pasteur. Alléluia. C'est un don et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de pasteurs qui font la différence entre la prédication et l'enseignement. Alléluia. Et je lui ai dit, si on regarde les quatre évangiles, c'est une parentage à faire, ce n'est pas le sujet. Pour la convaincre, je lui ai dit, si on regarde les quatre évangiles, chaque évangéliste est comme un photographe. Ils prennent une photo dans une certaine position de l'événement et ils mettent ensemble. Je lui ai dit, regarde bien, Mathieu, l'abbé dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et c'est tout. Jésus a reçu le baptême, c'est tout. L'abbé nous dit, si tu regardes le même événement, Luc apporte quelque chose de différent. Luc te dit, lorsque Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Deux choses différentes. Jésus s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu. Il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu n'est toujours pas descendu. Donc déjà, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu au baptême. Et Jean nous dit, pendant qu'il priait, après avoir été baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui et s'arrêta sur lui. Alors, en mettant ces trois photos pour compiler l'événement, nous comprenons que Jésus se fait baptiser, il sortit de l'eau et pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Mais il ne rentre pas en lui, il s'arrêta sur lui. Donc, entre Jean le baptisant et qu'il priait, il y a des heures qui auraient pu s'écouler. Amen. Donc, c'est une preuve qu'on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu le jour du baptême. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et j'ai dit, c'est la première chose que je démontre bibliquement. Que Jésus n'a pas reçu l'Esprit de Dieu le jour du baptême. Amen. Alléluia. Donc, le baptême nous ne sauve pas. Et c'est un mensonge encore du Vatican de faire comprendre qu'on est sauvé, on est né de nouveau. D'ailleurs, l'enseignement de la nouvelle naissance, le baptême, la régénération, baptismale est sortie du Vatican en disant qu'on est né de nouveau en ayant baptisé bébé. Amen. Déjà, le baptême bébé, Dieu ne connaît pas ça. Ce n'est pas un baptême biblique. Parce qu'on nous a baptisé, le bébé ne s'est pas fait baptiser, on l'a baptisé. On a pris une décision pour lui et qu'on n'est rien, sa conscience n'est pas éveillée. Amen. Et je dis à cette personne, Jésus s'est fait baptiser à 30 ans et ni Joseph ni Marie l'a fait baptiser. Il a été timon. Alors, si les catholiques étaient libés par eux, ils n'ont pas été trompés comme ça. Ils n'ont pas été non catholiques aujourd'hui dans l'église paroisse. Si on était libés par eux. C'est ça que j'ai répondu à cette personne. Alléluia. Donc, venons au sujet. Donc, le caractère individuel. Donc, il y a un si. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'église du Christ. Amen. Jésus a dit lui, il bâtit son église et Jésus a un plan. Et il y a un cahier de charge dans le plan de l'architecte qui est Jésus. Amen. Et dans son cahier de charge, il y a des conditions pour entrer dans son édifice en tant que pierre vivante qui nous fait. Amen. Donc, c'est si. Si tu crois. Si tu me suis. Si tu obéis. Amen. Dieu a timé le monde envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Afin que quiconque, pas tout le monde. Alléluia. Et comme je le dis, il y a la clé de fa dans la musique, il y a la clé de sol, mais la clé de Dieu, c'est la clé de si. Dieu aime jouer sur cette clé. La clé de Dieu, c'est la clé de si. Amen. Dans ce caractère individuel, il se trouve constamment souligné par des expressions comme celui qui, c'était ce que Jésus les apportait, disait, celui qui, ce qui, quiconque, si quelqu'un, ainsi de suite. Et nous trouvons un taux 200 fois dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. À peu près 200 fois ces occurrences. Alors, c'est une grande paix pour bien signifier que tout le monde n'est pas sauvé et tout le monde n'est pas, même ils prétendent être chrétiens, être dans l'Église du Christ, ne sont pas membres de l'Église du Christ. Amen. Et près de 500 fois dans la bouche des apôtres, dont en tout 700 fois à peu près, qui parlent du salut individuel. à peu près 700 fois. Donc, ça pèse beaucoup. Il y a une condition pour être sauvé. Donc, ça veut dire aussi, il faut étudier le modèle de la délivrance, comme j'ai fait mention dimanche dernier, d'Israël hors d'Égypte. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10, qu'il y a une expérience que l'apôtre Paul promet. C'est l'aspergente du sang, qui était un type de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est mis en relief dans 1 Corinthiens 5-7, où il a dit que Christ, notre Pâque, a été mollé. Mais l'apôtre Paul, toujours corinthien, dans le chapitre 10, il dit que, en relatant l'événement, il parle du sacrifice, implicitement, Pascal, Amen, qui a sauvé le peuple. Alléluia. Les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Israélites, n'ont pas été sauvés à travers la mer Rouge. Ils ont été sauvés lorsque Dieu a demandé d'asperger le sang. Ils ont été sauvés du jugement par rapport au sang. Amen. Dans sa peau, nous ne sommes pas sauvés non plus par le baptême d'eau, nous sommes sauvés par le sang de Jésus versé. Dans les Paul, voilà que les Israélites ont été sauvés par le sang que Dieu avait aspergé. Parce que si l'ange qui passait n'avait pas vu le sang sur une maison, l'ange n'était pas venu pour commenter avec quiconque. Il n'était pas venu, l'ange n'avait pas reçu comme mission du ciel, il n'était pas mandaté pour entrer dans chaque maison de dire, le Seigneur m'a dit si je ne vois pas le sang sur les lintres et les poteaux des maisons de frapper, alors tu as oublié mais le sang. Non, l'ange n'avait pas sa mission. Il avait comme mandat toute maison qui ne voyait pas le sang quitté cas égyptiens ou israélites de frapper les premiers nés. Amen. Non, l'israélite qui s'est frappé de jugement c'est par rapport à la désobéissance ou la oisiveté. Amen. Non, il ne faut pas que le monde soit oisif non plus au bénéfice de ce que Jésus a fait pour son sang. Amen. Parce qu'ils seront frappés un jour au jugement. Alléluia, Dieu nous révèle que l'israélite ne devait pas être oisif à l'égard de ces choses, à l'égard du commandement et de la parole de Dieu. Parce que le sang de Jésus avait de la valeur. Ça représentait par anticipation le sang du Seigneur Jésus qui va nous sauver un jour. Donc, c'est par rapport au sang qui a été aspergé par chaque père de famille qu'ils ont été sauvés du jugement. Et ensuite, ils ont cheminé, l'apôtre Paul nous l'a dit dans Corinthiens 10, ils ont cheminé vers la mer Rouge. Là, ils n'ont pas été sauvés par rapport à la mer Rouge. Ils ont été sauvés par rapport au jugement que le sang les a apparnés. Parce que si ils ne sont pas les médecins là, ils ne sont pas les temps passés dans la mer Rouge, ils ne sont pas les vieillens, ils étaient jugés, ils étaient morts. Et regardez bien, les dernières recommandations du Seigneur Jésus avant son ascension, il a dit aller prêcher l'Évangile à toutes les nations pour servir de témoignage. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Regardez bien, Jésus dit celui qui ne croira pas, il n'ajoute même pas le baptême. Parce que le baptême n'est pas un élément pour sauver quiconque. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que le baptême t'engage alléluia et t'en sauver. Donc, tu ne peux pas te soucier non plus d'exemple du baptême d'eau. Donc, c'est un commandement un chrétien doit passer par le baptême d'eau même si le baptême ne le sauve pas. C'est un commandement et je le dis, celui qui ne se fait pas baptiser en tant que chrétien met en doute son salut. Amen. Mais la Bible dit celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'ajoute pas et qu'il ne sera pas baptisé. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit ensuite ils sont passés mais avant de passer dans la nuée et pas dans la mer rouge ils sont passés par la nuée. La nuée représente pour l'apôtre Paul le baptême dans l'Esprit Saint. parce que c'est la nuée qui les dirigeait dès qu'ils ont été qu'ils ont quittés. Amen. La nuée est descendue sur eux et Paul appelle ça un baptême. Le baptême de la nuée et le baptême d'eau comme le baptême dans l'Esprit Saint et le baptême d'eau. Et c'est pour cela que Paul a dit il y a un seul baptême. Alléluia. Il a compilé dans ce mot seul le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Les deux sont un. Donc si tu es baptisé dans l'Esprit Saint tu ne peux pas te soucier du baptême d'eau pour un temps chrétien parce que le baptême d'eau est une image de la réalité du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit s'unit dans le corps spirituel de Jésus dans sa vie. Il est le sept et le baptême et le baptême d'eau s'unit dans l'Église physique qui est le corps sur terre. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a un seul baptême ils font les deux. Amen. Mais ça j'explique ça dans l'enseignement je porterai en janvier sur la nouvelle naissance. dont l'apôtre Paul a bien fait ces trois bien énumérer ces trois choses. Alléluia. Regardez acte 10 Amen. Acte 10 Verset 43 à 44 Amen. Acte 26 Plutôt acte 26, autant pour moi. Nous avions déjà pris acte 10. Acte 26 La Bible dit au verset 18 « Afin que tu lui ouvres les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen On reçoit le pardon par la foi et on reçoit aussi le Saint-Esprit par la foi. Les deux vont ensemble. Nous l'avons vu dimanche « Quand je te pardonne, il nous donne son Esprit Saint. » Alléluia Et une fois on est mis dans l'église, la Bible nous dit maintenant, le message maintenant pour l'église, c'est de sortir immédiatement au milieu du monde. « Sortez d'eux au milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez des fils et des filles, je serai un père pour vous. » Toutefois on a donné notre vie, le Seigneur nous a sauvés, il faut partir du monde, il faut sortir du monde. Et c'est ce que Israël a fait. Une fois qu'ils ont été épargnés, sauvés par le sang, ils ont pris le bâton à la main et ils sont partis tout de suite. Afin de cheminer vers la direction, l'objectif de Dieu à Canaran, nous cheminons aussi à Canaran. Alléluia. Un jour. Nous avons la première chose que Dieu nous demande de sortir. Ne touchez pas à ce qui est impur et ainsi de suite. Et je vous accueillerai. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 6, 17-18. Notez, sortez du milieu de mon peuple. Nous voici donc les trois expériences dont le modèle se trouve dans l'Ancien Testament également et dont l'application se trouve dans le Nouveau Testament. Dans la foi dans le sang de Jésus, premièrement, le baptême dans l'Esprit Saint et le baptême tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, nous allons voir le caractère du salut conditionnel. Nous avons vu le caractère individuel, le caractère maintenant conditionnel. Donc, chacun des conditions relevées est suivi de l'énoncé d'une condition à remplir pour s'approprier. Du salut, de la promesse de Dieu. Donc, c'est conditionnel. Il faut que nous confessons dans notre bouche que Jésus est le Seigneur. Crois dans nos cœurs que Dieu l'a resté des morts. À ce moment, il nous justifie, il nous pardonne. Donc, c'est conditionnel. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Ensuite, nous engager à suivre la parole de Dieu. À obéir aux injonctions de la parole de Dieu. À nous soustraire tout ce qui amenait la colère de Dieu sur nos vies. À nous séparer tout ce que Dieu veut que nous nous séparions. Et ainsi de suite. Donc, il y a des conditions. Amen. Il y avait un engagement à se tenir. Amen. Il y a des conditions. Lorsque Dieu avait fait alliance avec Israël dans l'exode 24, L'Abbé nous dit que Dieu du Moïse prend le sang. Il le sépare en deux. Et il aspercha le sang sur l'autel. Ça, c'est le sacrifice de Jésus. La croix a été l'autel de sacrifice de Jésus. L'autel des holocaustes dans le parvis. La croix était l'autel des holocaustes pour Jésus. Il a été l'holocauste, le sacrifice. Donc, Maurice prend le sang du sacrifice en deux. Il prend la moitié. Il asperce le sang dans l'exode 24, sur l'autel. Ensuite, il lit la loi qui engageait au peuple d'honorer et d'obéir. Et lorsque le peuple a dit à l'unisson, nous ferons tout ce que la loi dit, pas avant, il a pris la moitié du sang, l'autre moitié, et il a aspergé sur le livre de la loi et sur le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sacrifice de Jésus nous invite à deux choses. Le sang de Jésus me lit et m'unit à deux choses majeures. Le sang de Jésus, tu as accepté mon frère, ma soeur, te lit à deux choses. À la croix, ce que Jésus a fait pour toi, et à l'obéissance de la loi, la constitution, la Bible. Parce que le sang a été aspergé sur l'autel, et sur le livre de la loi, et sur le peuple. Donc le sang nous unit à ça. Le sang ne nous unit pas uniquement à la croix, mais à l'obéissance aussi. Parce que beaucoup ont accepté le sang de Jésus pour la croix. Mais ils ont oublié que Jésus l'a aspergé sur nous et sur le livre de la loi. Nous sommes engagés à honorer la loi. Si la Bible nous dit de ne faire plus ça, nous ne devons plus le faire. Même si ça nous coûte quelque chose. Alléluia! Même si peut-être, ça capmène nous à perdre vie en nous. S'il ne faut perdre vie en nous, mais il ne faut perdre lui. Si l'extrême arrive là, il faut le faire. Nous avons un choix à faire. Je vous avais donné un témoignage, il y avait une femme. Elle s'était convertie. Tant qu'elle peut passer par le baptême d'eau, Marie a été kadié. Il n'y a pas de problème. Il y a eu de ce qui a été kadié. Il y a eu de ce qui a passé, il y a eu de ce qui a passé par le baptême d'eau. a ka tchouye ou son mari y'en qui lui faisait de menace parce que a ka man demen, ka katholik a comprande adam baptême bébé la yon est-ce que baptême bébé a yon c'est Dieu faut pas touche baptême a yon ou peut faire ça ou veut pas touche baptême katholik ou famye ou ka renye ou et bien le mari de cette femme lui avait fait de menace et bien lorsque l'Esprit de Dieu a touché le coeur de cette femme, cette femme a dit à son mari j'ai pris ma décision quoi que tu fasses je vais passer par mon baptême parce que tu n'es pas mon seigneur tu n'es pas mon sauveur, c'est Jésus qui crée à terre moi et bien frères et soeurs, ça les sept hommes un témoignage authentique je vous dis ça c'est fait en Guadeloupe lorsque cette femme allait se faire baptiser son mari est venu avec un coutelas quand il est venu là lever le coutelas pour frapper sa femme il a senti une main physique tenir sa main il ne sait pas si c'est un ange ou si c'est le seigneur lui-même cet homme est tombé à genoux effondré en larmes il a demandé pardon à Dieu et il s'est converti alléluia c'est pour ça l'abbé dit que si tu entends aujourd'hui le salut est aujourd'hui alléluia quoi ça se coûte obéir à Dieu ça vaut mieux alléluia si on obéit ça à Dieu Dieu peut faire grâce et sauver les incrédules dans notre famille qu'ils n'ont pas encore compris mais restant lâche non seulement ça met en cause notre vie éternelle mais ça suspend la main de Dieu sur eux également alléluia dans ce que je disais que l'abbé nous dit les conditions tout ce que Dieu nous demande à faire nous devons le faire alléluia nous devons le faire sans consulter ni la chair ni le sang c'est ça que Paul a fait nous donne exemple par excellence qui était plus pharisiens que Paul qui observait la loi à la règle plus que Paul à la loi elle était sans faute Paul a appris la loi l'enseignement avec le plus grand rabbin juif qui existait à l'époque Gamaliel Paul faisait partie du membre en tant que membre du tribunal roumain la plus haute cour le Sanhédrin qui était constitué de 70 hommes et le président était un souverain sacrificateur Paul faisait partie de cela Paul était mandaté de faire une extradition arrêter les juifs et c'est quand il est parti là le Seigneur l'a paru à Damas et il a changé il a changé de raisonnement et regardez comment Paul en tant que juif il a été persécuté par les propres juifs qui a été persécuté plus que Paul cet homme a dit il partage dans son corps il porte les marques de Christ dans son corps et ce n'est pas des théories Paul a vraiment vécu ça il a été lapidé il a été flagellé on a brisé les os de l'apôtre Paul à plusieurs reprises la Bible ne nous parle pas implicitement mais un jour je vais porter un jour d'enseignement la souffrance de l'apôtre Paul vous allez pleurer frères et soeurs vous allez comprendre qu'est-ce que Paul a souffert par son propre peuple qui se sont soulevés contre lui par les propres juifs pourquoi ? parce qu'il n'a pas fait de compromis et il a dit j'étais dans les words mais quand le Seigneur m'a paru j'ai considéré tout ce que j'ai appris ma tradition comme de la boue pour gagner Christ mais il a souffert il a souffert aujourd'hui nous on a peut-être un membre de notre famille notre épouse ou notre époux qui peut-être va nous persécuter pour changer pour prendre position être un membre dans l'église du Christ devenir une pierre vivante nous aurons peut-être deux, trois membres dans notre famille mais qu'est-ce que comparer à ça avec Paul Paul avait tous les juifs contre lui tous les juifs les romains soulevés contre lui imaginez-vous l'on s'en est qu'il dit Paul mais où est-ce qu'on fait qu'on avait nous nous avons un mandat pour arrêter les juifs ou qu'on a dit que Jésus apparaît vous vous ne pouvez pas faire ça encore l'apporte Paul a mis sa vie plusieurs fois en péril en péril il avait marre un moment il a demandé par trois fois au Seigneur d'arrêter ça d'éloigner ses persécutions il a prié trois fois il avait marre il ne pouvait plus alléluia c'est là Paul a prié trois fois ce n'est pas pour une maladie Paul ne peut pas jamais demander Jésus pour une maladie encore ça c'est des conjectures que les hommes ont fait on a fait 300 conjectures sur les chars de Paul alléluia mais aucun ne fait la règle en vérifiant la Bible on n'a jamais demandé Jésus de le guérir d'aucune maladie et ni déloigne aucun démon qu'on aille alléluia amen donc c'est les hommes qui ont ajouté des conjectures et c'est clair net la nature de les chars de Paul est un thème explicite clair dans la Bible dans deux coins tiendous Paul le dit et d'ailleurs il ne dit pas d'éloigner moi il dit de l'éloigner de moi amen les persécutions qu'il subissait il avait mort et c'est quand Jésus lui a dit ma grâce toi suffit parce que c'est dans ta faiblesse que ma grâce te fortifie et c'est là ça l'encourage pour aller dans le combat alléluia aujourd'hui nous n'avons rien nous venons pas à l'église imaginez-vous l'apôtre Paul aujourd'hui il aurait vécu de notre époque quand Paul aurait vu le comportement de certains parmi nous ça t'ébran l'effraie frères et sœurs il allait Jésus l'a dit aller au paix encore malgré tout ce qu'il a subi Jésus lui a dit vas-y ma grâce te suffit il est allé et jusqu'à sa mort il a passé le flambeau à Timothée et il a dit Timothée je préfère rien te cacher ça que j'ai subi tu vas peut-être subi parce que tu n'es pas tu ne seras pas épargné et il a dit combat le bon combat de la foi Amen pour rassurer l'apôtre Timothée donc c'est conditionnel frères et chers et le caractère sélectif maintenant bien sûr qui découle obligatoirement des deux précédents individuels et conditionnels et c'est là que je fera à la sélection donc si l'appel s'adresse à l'individu si on lui demande de remplir certaines conditions cet appel créera automatiquement une relation parmi les auditeurs une sélection plutôt parmi les auditeurs Amen il y a un appel individuel il y a des conditions donc automatiquement ça fera une sélection parmi tous les auditeurs donc c'est sélectif tout le monde peut sauver parce que tout le monde est appelé mais tout le monde n'est pas sauvé donc il y a ceux qui seront prêts à remplir les conditions et ceux qui ne refuseront donc l'appel de Jésus prévoit ces deux options celui qui croit au Fils à la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils vira point la vie et la colère de Dieu demeure sur lui c'est ça que Jésus disait Amen il disait si on aime le nid d'eau et d'esprit et ainsi de suite Alléluia En parlant de sélection je vais souligner quelque chose prenons acte 13 parce que ça aussi ça fait un almagame et j'ai eu l'occasion je vais faire un débat avec avec des pasteurs nous étions à plusieurs sur ce sujet certains disaient que Dieu condamne déjà certaines personnes à l'avance alors j'ai dit en ce cas là Dieu serait injuste pourquoi Dieu t'a permis ton monde de naître et qu'à condamner d'avance il était injuste par rapport à un verset entre autres ce verset et je vais le prendre avec vous acte 13 verset 48 vous savez à un moment donné l'apôtre Paul prêchait l'évangile lorsque ils ont été établis par l'esprit de Dieu ils ont été mis à part pour cela ce ministère lui est silas et Paul est allé vers les juifs les juifs ont refusé maintenant il s'est tourné vers les païens et regardons ce que l'abbé nous dit dans le verset 48 acte 13 donc voyez Paul n'obligeait personne à accepter l'évangile donc nous n'avons pas à obliger quiconque non plus il s'est détourné des juifs il est allé vers les païens l'abbé nous dit au verset 48 les païens se réjouissent c'est en entendant cela ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle cru sur cela dans ce passage il me disait que l'abbé dit tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle cru donc ça veut dire que ceux qui sont sauvés ils étaient prédestinés ça veut dire que j'étais prédestiné avant ma naissance Dieu avait fait un choix sur moi ça veut dire pas qu'un pâté peut-être saluer à moi bon Dieu fait un choix en préférence surtout ceux et celles ici qui ont l'esprit de Dieu aussi mais ce n'est pas ça malheureusement Alléluia et moi voici ma réponse et la réponse de la Bible dans le grec le verbe était destiné écoutez bien le verbe était destiné est à la voie passive c'est le participe passif au temps parfait Alléluia qu'est-ce que ça veut dire c'est un participe passif au temps parfait ça veut dire ça dénote une action qui a eu lieu dans le passé uniquement dans le passé mais qui a son effet dans le présent Alléluia dans le passé Dieu a prédestiné et tous les hommes sont prédestinés à être sauvés Alléluia Judas était prédestiné à être sauvé Dieu ne l'a pas prédestiné à aller en faire avant sa naissance c'est faux c'est Judas qui a fait un choix parce que Jésus il s'est épargné il a refusé délibérément il est témoin il est responsable parce que Jésus lui a dit en face de lui celui qui trempera le gros morceau dans le plat avec moi c'est lui qui me livrera et malheur au fils de l'homme à celui qui livre le fils de l'homme mieux vaut qu'il ne soit pas né il tente alors bon Dieu n'est pas condamné avant t'es nette il choisit les apportants disent il a choisi son lieu il a fait un choix Amen Judas n'a pas été choisi il a fait un choix et la Bible nous dit que toute chose a été faite pour un but même le méchant pour le jour du jugement donc comme Dieu voit le film de la vie de l'homme avant de le projeter c'est l'acteur sans égal Dieu voit notre film avant de le projeter comme un acteur Dieu avait déjà vu il y aurait un homme il se rappelle Judas et malgré insistance pour gagner cet homme son coeur serait fermé qu'est-ce que Dieu a fait dans sa préscience il fallait le plan de la rédemption s'accomplisse donc il fallait que Dieu choisisse un méchant pour le jour du jugement il a choisi Judas parce qu'il avait déjà vu le film avant que Judas Jésus qui dit répentir il peut répentir alors il a choisi Judas et Judas était l'instrument favorable pour accomplir son décès mais Dieu n'a pas le choix prédestiné en affaires il a fait un choix parce que si Dieu avait vu avant de projeter le film de la vie de Judas que Judas était répent il jouait Jésus il disait c'est celui-là à un moment là Dieu était vrai on n'entend qu'il Judas et il était trouvé un méchant jour Alléluia donc voici comme ça il faut comprendre donc je continue donc dans le passé Dieu a prédestiné les non-juifs au salut comme tout le monde nous tous tous les hommes les femmes ont été prédestinés au salut tous sans exception Alléluia mais comme je le disais dimanche il y a une nuance entre l'élection et la vocation c'est pour cela Paul dit travaillez à votre vocation et à votre élection nous avons une vocation la vocation c'est être appelé mais l'élection il y a à venir parce que la Bible Paul a dit dans Roumais que Dieu vendra à chaque chrétien selon ses oeuvres réservant la vie éternelle à tous ceux pas tous les chrétiens je le reprends Paul parle aux chrétiens nés de nouveau sauvés il dit Dieu rendra à tous les chrétiens selon leurs oeuvres réservant la vie éternelle nous l'avons mais nous devons la gagner en définitive à tous ceux pas tous les chrétiens à tous ceux parmi les chrétiens qui par la persévérance a bien fait hériteront au futur la gloire l'honneur et l'immortalité je vous disais que notre esprit est sauvé à la régénération notre âme est en train d'être sauvé par le renouvellement dans le Saint-Esprit et notre corps sera sauvé le jour de la résurrection ou le jour de l'avènement quand Dieu Paul dit reçoive aussi la glorification il parle du corps des chrétiens car notre corps nous l'avons vu au même dimanche que lorsque nous sommes sauvés notre esprit c'est un fait est vivifié mais notre corps demeure mort Alléluia donc l'esprit de l'homme est sauvé à la régénération mais son corps demeure toujours dans la condamnation à venir la mort physique Amen Donc maintenant lorsque les noms convertis acceptent le Christ par la foi ils leur accordent la vie éternelle ce n'est qu'à ce moment qu'on s'approprie de la vie éternelle dans ce test révèle les deux côtés de la même médaille l'amour de Dieu qui élit est la réponse croyante de l'homme Alléluia il y a une élection mais à la réponse croyante de l'homme Alléluia donc c'est bilatéral Dieu fait sa part nous devons faire notre part Dieu nous a prédestiné toute la nation le monde entier être sauvé l'homme doit faire sa part accepter ou refuser ça veut dire même s'il était prédestiné refuse il mourra et connaîtra il connaîtra la condamnation donc dans le test Luc qui est l'auteur des livres des actes dit que les non-juifs étaient destinés à la vie éternelle il ne dit pas qu'ils étaient destinés à croire Alléluia parce que si c'était destiné à croire là oui Dieu aurait fait un choix souverain et était forcément au-delà des consentants il n'est pas mal qu'ils étaient destinés prédestinés à croire mais prédestinés au salut à être sauvés ils devaient croire pour accomplir ce dessein Alléluia donc voici ce que ça veut dire beaucoup de pasteurs prennent ça et disent qu'il est bon il n'y a qu'il a fait choix non Dieu n'a fait aucun choix d'ailleurs l'apôtre Pierre l'a dit il a dit Dieu ne fait pas de favoris Dieu ne fait pas de favoris il a montré tout de suite à Corneille que tu fais des aumônes tu pries Dieu tu crains Dieu mais il a dit Dieu sans faire de favoris tous ceux sous le soleil craignent son nom Dieu a un regard favorable sur eux mais pas il ne fait pas que tu crains tous ceux qui craignent l'éternel Dieu a un regard favorable mais sans faire de favoris alors c'est pour cela il m'envoyait pour que tu puisses entendre aujourd'hui si tu pensais être sauvé par tes bonnes oeuvres si tu pensais être sauvé par tes aumônes si tu pensais être sauvé parce que Dieu te répond toujours et malheureusement il y a beaucoup qui prennent la grâce de Dieu parce que Dieu dit sa misère qu'au triomphe de son jugement par amour pour gagner un pécheur Dieu fait grâce quand il demande à Dieu quelque chose Dieu leur donne quand même par amour mais si j'en apprends ces choses comme dit la Bible comme des signes qu'ils restent derrière eux et comme des poteaux qu'ils placent derrière eux pour se rappeler du chemin et j'ai déjà discuté à certaines personnes qui ont dit mais de toute façon l'un qui a prié la Vierge Marie à tes malades bon Dieu guéris-moi quand tu pries-moi ainsi de suite ils se battent sur ça comme si il y a un poteau indicateur pour dire que bon Dieu est sauvé eux aussi ce n'est pas parce que Dieu fait miséricorde que Dieu est sauvé parce que là il est lent à la colère riche en bonté mais sa colère sa patience s'arrête un jour un jour la colère elle descend et c'est le jour du jugement on connaitra sa colère malgré il nous a sauvés plusieurs fois il nous a épargnés plusieurs fois peut-être on ne sait même pas pourquoi on ne sait même pas pourquoi c'est le Seigneur qui nous épargne dans certains accidents pour nous gagner et ainsi de suite ça ne suffit pas la Bible dit la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement parce que la Bible dit que Dieu ne nous punit pas bien souvent selon nos iniquités qui serait sauvé qui serait sauvé il ne nous punit pas bien souvent selon nos iniquités Amen nous avons vu pour être membre de l'église du Christ il faut qu'on recevra le pardon judiciaire de Dieu avant de le recevoir il faut confesser Jésus comme sauveur et Seigneur et croire vraiment dans son coeur s'engager à honorer son engagement recevoir l'Esprit de Dieu à ce moment maintenant nous allons voir qui est-ce qui nous place est-ce que c'est quelqu'un d'autre aussi l'éternel lui-même Amen ça fait partie du plan du cahier charge de notre Seigneur Jésus Christ Amen Acte 2 ça fait partie du cahier charge de notre Seigneur Jésus Christ Acte 2 verset 47 N'oubliez pas nous avons vu au préalable ils ont accepté le Seigneur ils se sont repentis ils ont reçu le pardon des péchés ils ont reçu l'Esprit de Dieu maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils sont restés chez eux hier nous discutions le frère Fabrice et moi avec un de son neveux il disait que son église est chez lui nous allons voir est-ce que c'est ce que dit la Bible Amen verset 47 verset 47 ces mêmes auditeurs louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés maintenant le Seigneur te prend sur une pierre vivante il t'a pris du haut du monde et il te met dans son église maintenant et il ajoute chaque jour à son édifice ceux qui sont sauvés c'est Jésus selon son cahier charge qui ajoute son église tous ceux qui sont sauvés pas ceux qui ne sont pas sauvés tu peux venir tous les jours en réunion à l'église dans le lieu plus tôt parce que l'église est dans son lieu c'est le temple qui est là l'église c'est toi et moi l'église est dans un temple où nous nous assemblons c'est le temple de Dieu et l'église est dans le temple donc terminologiquement tu peux venir tous les jours dans le temple écouter la parole de Dieu prier recevoir même des miracles des délivrances ça te fait pas pour autant membre de l'église du Christ il t'a pas encore ajouté dans son église parce que tu n'es pas encore sauvé tant tu n'es pas encore sauvé Jésus ne t'ajoute pas dans son église ça fait partie de son cahier charge il est l'architecte il a dit je bâtirai mon église parce que toute personne fait de soi-même une pierre vivante toute personne dit je me place moi-même dans l'église du Christ sans aucune condition il y a des conditions il y a des conditions c'est individuel conditionnel et sélectif Amen donc c'est Jésus qui ajoute son église qui c'est que Jésus ajoute comme Pierre vivante ceux qui sont sauvés Alléluia ceux qui sont sauvés sauvés de quoi du monde du royaume des ténèbres Alléluia l'apôtre Pierre nous a dit que Jésus a fait de nous une race élue un saint sacerdoce une nation sainte un peuple hâti dans quel but afin que vous annonciez les vertus de celui Jésus Christ de Nazareth qui vous a arrachés sauvés des ténèbres et nous a mis dans son admirable lumière Jésus met dans son église parce que son église c'est l'admirable lumière il n'y a pas de ténèbres donc il faut qu'il t'arrache de ténèbres et lorsqu'il t'arrache de ténèbres il doit te sauver avant de te mettre dans l'admirable lumière qui est son église afin que tu vives que je vives avec une constitution qui est la parole de Dieu que tu veux ou pas tu dois t'aligner tu deviens un citoyen tu étais citoyen dans un ancien royaume tu as suivi des lois tu as suivi des traditions tu as suivi une constitution maintenant tu es dans un autre royaume tu respectes le royaume de celui duquel il gère son royaume autrement tu deviens un hors la loi et tu vas faire n'importe quoi si quelqu'un vient il prend une voiture il n'a jamais étudié le code il va se mettre à conduire à gauche le feu là qui vient rouge et qui est avancé et c'est qui est catastrophe c'est un hors la loi Jésus ne veut pas déhaut la loi dans son royaume il y a une constitution si la constitution te dit il faut arrêter faire ça il faut arrêter il ne faut pas dire oui mais il n'y a pas de oui mais c'est si la condition c'est si il n'y a pas de oui mais si tu avais l'habitude de faire ça d'aller là il ne faut plus aller là l'esprit en toi va te dire tu ne vas plus là tu vas lui dire pourquoi saint esprit va te dire parce que tu pêches tu vas là tu avais l'habitude de pêcher maintenant il ne faut pas pêcher dans le royaume tu étais dans les ténèbres la lumière a jaillé sous les ténèbres de ta vie il t'a mis dans son ennemi la lumière tu dois marcher dans la lumière et tu dois devenir une lumière pour le monde maintenant on doit te voir comme une lumière Jésus a dit une ville située sur une montagne ne peut être vue obliger vos villas à distance lorsqu'il parlait de la lumière qu'on ne doit pas mettre sur le bras la table mais le mettre sur le bras afin qu'il est clair Alléluia communiquer la vertu de celui qui nous a appelé de son admirat lumière Alléluia donc pourquoi l'église maintenant pour conclure avant son ascension pourquoi l'église Jésus abordait cette question de façon directe amène sur la montagne des oliviers il a déclaré dans des mots clairs et simples dans Matthieu 28 19 20 notez nous le connaissons à l'effet de toutes les nations ainsi de suite dont l'église est fait pour deux buts a été créée par le Seigneur pour deux buts deux fonctions essentielles l'évangélisation et l'édification allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit dont le but de l'église c'est quoi ? est-ce que chez nous c'est l'église ? non parce que tu seras chez toi tu ne vas pas bénéficier ni de l'édification ni de l'enseignement Alléluia l'église c'est un c'est un lieu nous avons vu il s'appelle l'assemblée l'édification est fait pour cela c'est pour ça Dieu a mis cinq ministères dans l'église quand tu restes individuellement chez toi quel ministère qui t'accompagne ? chez toi individuelle Alléluia peut-être le jour Jésus viendra chercher son église parce que l'église c'est la communauté des chrétiennes rassemblées parce que si tu restes chez toi tu ne peux pas croître tu ne peux pas croître parce que l'abbé dit l'édifice il assemble afin que nous nous édifions nous-mêmes les uns des autres bien constitués s'établissent pour former une maison spirituelle donc c'est avec le ciment Jésus mais les parpins le ciment c'est l'amour de Dieu quand Dieu prend une pierre vivante dans le monde il nous lave nous devenons cette pierre morte pierre vivante il nous a lavés il nous a blanchés maintenant il prend du ciment du mortier pour nous mettre nous sommes un parpins une pierre mais le ciment c'est son amour c'est avec l'amour Dieu place les pierres si tu es dans la communauté chrétienne tu vas dire au Seigneur en paix mes vraies têtes affreues là ça en paix mes vraies têtes assez là ça chacun rentre dans l'église là en fâché Jésus va te dire oui mais c'est un lieu pour t'apprendre à ne pas être fâché parce que c'est un lieu que je veux te placer volontairement parce que le mortier c'est mon amour et c'est avec mon mortier je vais te mettre et te donner la forme que moi je veux tu n'as aucune recommandation à me dire tu es l'argile je suis le potier ne me dis pas pourquoi je t'ai fait comme ça ne me dis pas pourquoi tu me places pas là l'église est faite pour ça alléluia c'est pour te parfaire ainsi de suite pour regarder les faiblesses de ton flottateur tu es regardé tes faiblesses à travers les faiblesses de ton frère de ta soeur pour te parfaire pour te corriger ainsi de suite mais si tu es chez toi comment tu vas être édifié qui est-ce qui est à ta côté qui est-ce qui est à ta côté le mortier le mortier est là et il n'y a aucune pierre le mortier va se sécher vous avez déjà vu un maçon s'il ne fait pas vite lorsqu'il met le mortier s'il ne met pas la pierre ou le pas au pain tout de suite le mortier est là carré dit alléluia l'amour du seigneur va s'en dire aussi il ne pourra rien faire si tu es individuel il faut qu'une pierre soit à tes côtés pour t'édifier Amen si chaque pierre restait individuellement comment Jésus viendra chercher son église parce que pour Jésus viendra chercher son église il faut qu'il cherche un dernier parpain lorsque un maçon fait une maison pour achever il faut mettre le dernier parpain là tant qu'avant qu'il y a un parpain il y a tout et il casse la pour fin les qui mettent le dernier parpain là il finit il finit donc si chaque personne reste chez eux par la porte pour ne pas voir quelqu'un ou ne pas choquer ainsi de suite être offensé qui est Jean Jésus qui est venu chez l'église dernier parpain là il peut jamais être au lieu qu'à ajouter parpain qu'avec trop Jésus m'a dit parpain mais n'est pas tiré nous nous même Jésus qu'avec dit c'est pas achever même qu'à ni tout nous ne sortons pas fraiser sur dans la place que Jésus lui même nous met laisser Jésus lui même nous arracher quand il le faut et s'il le faut il faut arracher nous nous même parce qu'il a dit celui qui détruit mon temple je vais le détruire moi même Alléluia dont l'église est fait pour cela pour la communauté de Jésus c'est là son amour circule c'est là l'onction circule c'est là les révélations là il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble c'est pas pour rien c'est au coup la bénédiction en abondance et répand la vie pour l'éternité lorsque nous sommes individuels comment nous allons bénéficier de la vie en abondance la bénédiction c'est pour cela de toute façon je ne vous apprends rien vous voyez comme moi aussi tous ceux qui ont déserté les églises locales leurs vies trop tard sont devenues la disette la disette sécheresse et trop tard ils sont assis sous les bains de la poste ça je ne vous apprends rien et c'est normal c'est normal parce que le diable il va demander mieux que ça pour rattraper un chrétien pour ramener l'âge et arracher dans le royaume des ténèbres Amen donc voici le but de l'église et je vais conclure vous savez vous savez quand dans Matthieu 26 16 pardon le Seigneur avait dit je bâtirai mon église vous savez les apôtres n'ont pas demandé à Jésus qu'est-ce que l'église ils savaient qu'est-ce que le mot l'église veut dire le mot ecclésia ils parlaient le grec parce que à l'époque du Christ le grec était la langue et talons Alléluia la langue et talons donc lorsque Jésus avait employé le mot église ecclésia leur vision de l'église était totalement différente de nous maintenant ils savaient qu'est-ce que ça veut dire et pour les grecs c'est un mot qui était déjà utilisé dans l'époque le mot ecclésia donc pour les grecs au temps du Christ une ecclésia était un groupement de personnes vous voyez bien et vous allez voir pourquoi Jésus a dit mon église il employait le mot ecclésia c'était pour bien faire sonner dans l'esprit des chrétiens ceux qui voulaient faire entendre donc pour les grecs au temps du Christ une ecclésia qui faisait l'église pour ceux qui n'étaient pas là était un groupement de personnes mis à part et l'église du Christ c'était un groupement de personnes mis à part vous avez été lavés vous avez été sanctifiés vous avez été justifiés ainsi de suite donc pris un endroit pour mettre à part mis à part pourquoi pour gérer les affaires d'un état ou d'une nation dans l'époque du Christ lorsque les grecs employaient le mot ecclésia c'était pas un groupement de chrétiens mais c'était la même connotation c'était un groupement de personnes qui étaient mis à part afin de gérer les affaires d'un état ou d'une nation et nous nous sommes aussi ambassadeurs du Christ nous sommes ambassadeurs du Christ afin de gérer l'état des cieux nous sommes des représentants du Christ du royaume des cieux sur terre ambassadeurs nous représentons la loi royale du ciel sur la terre nous avons une mission aussi Amen donc nous devons comprendre ça nous représentons un groupement de personnes pour cela pour les roumains ce même mot pour les roumains il s'agissait d'un groupe de personnes que les roumains envoyaient dans une région conquise le même mot afin de modifier la culture de cette région conquise les roumains envoyaient un groupe de personnes dans un lieu dans une région conquise afin de modifier la culture de cette région conquise jusqu'à ce qu'elle devienne identique à Rome vous comprenez comprenant comprenant que c'était le moyen idéal de contrôler leurs empires ces personnes envoyées qu'on appelait ecclésia s'infiltraient au sein du gouvernement dans les structures sociales leur langage les écoles etc jusqu'à ce que les gens parlent pensent et agissent comme les roumains voici l'objectif de l'église quand Jésus empréait je bâti mon église il empréait le même mot que les grecs et les roumains empréaient le mot ecclésia les grecs avaient leur définition et les roumains avaient leur définition ils n'ont pas demandé à Jésus qu'est-ce que c'est la première fois que la Bible empré le mot église c'est dans Matthieu 26 ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'ils savaient alléluia dans tous les épites dénotent le comportement de ce mot qui existait même ecclésia autant dans le monde grec que dans le mot romain alléluia c'est pour cela les apôtres ont bien donné des couches supplémentaires pour bien faire comprendre que l'église c'est un lieu que les chrétiens se rassemblent ils viennent se parfaire ils viennent se supporter ils viennent esquisser les coups ils viennent apprendre à aiguiser leur arme de l'armée spirituelle que l'éternel les a donné et ils sont là en tant qu'ambassadeurs du Christ de son royaume et comme les roumains nous sommes envoyés afin de motiver attirer le regard afin de représenter le parfum du Christ comme les roumains de façon qu'ils puissent apprendre à parler comme les chrétiens afin de les gagner pour qu'ils apprennent à parler comme un chrétien un citoyen du royaume de Jésus afin qu'ils puissent perdre la culture de la tradition et s'aligner sur les oeuvres la parole de Dieu ainsi de suite c'est la même chose la même réalité frères et sœurs pour nous nous devons bien comprendre ça l'objectif de l'église nous avons le mandat du Christ nous sommes ambassadeurs nous représentons le royaume de Jésus nous sommes repérés Alléluia le monde doit avoir un repère nous sommes le repère du monde nous sommes le repère du monde c'est sur nous l'église que le monde regarde frères et sœurs et c'est pour cela le monde ne cesse d'accuser l'église le cas dit ah soi-disant il chrétien gagne ça qu'a fait il pime au vécu moi je vais être catholique je vais être et ainsi mais ils vont être là ainsi de suite soi-disant les chrétiens quand ils rencontrent un bistrot ils doivent participer des pieds et moi ils ne sont pas les chrétiens mais ils sont qui sont sauvés donc ça permet les gens d'esquisser leur propre salut en donnant un mauvais témoignage au monde et l'abbé dit malheureux à celui qui se trompe lui-même son coeur sur ses propres raisonnements malheureusement beaucoup parmi nous notre comportement condamne le monde et l'abbé dit qu'est-ce que l'odeur nous donnons qu'est-ce que l'odeur quel parfum nous répandons frères et soeurs devant le monde est-ce que c'est un odeur de mort donnant la mort ou une odeur de vie donnant la vie par Dieu nous utilise pour répandre nos parfums l'abbé dit l'abbé dit que le nom de Jésus dans le cantique des cantiques est un parfum qui se répand est-ce que lorsque nous parlons comme citoyens d'Ecclesia de l'assemblée du Seigneur nous répandons le parfum est-ce que dans nos actes nos agissements nous répandons le parfum de Jésus interpellons-nous aujourd'hui Amen Voici l'objectif final de l'Église Jésus a dit il bâtirait son Église mais l'Église a un objectif afin de sauver le monde de cette génération perverse et c'est pour cela que vous comprenez bien lorsque l'Église sera retirée on n'a pas besoin de voir ça qu'il s'y la tient parce que l'Église du Christ est le seul Jésus a dit si on va tirer le sel avec quoi on va l'assaisonner la terre la sel l'Église diminue affaiblit la corruption du diable sur la terre ça c'est l'Église qui fait ça vous pensez frères et sœurs lorsque l'anmoire s'établit ça vient comme ça c'est par rapport à l'Église qui prie qui se soulève vous avez vu des choses qui n'ont jamais été vues dans le journal le démantèlement en réseau de prostitution on a prié vendredi pour cela vous pensez que l'Éternel s'éboit son croisé l'Éternel agit frères et sœurs il faut prier je le vous dis il faut faire le combat pour délier le pays et le Seigneur agit il agit Amen parce que l'Église est là pour calmer nous savons que c'est le royaume du diable mais c'est notre but de maintenir la corruption l'Église est faite pour cela si l'Église se croise les bois et bien déjà ce qui se passe en fortiori si l'Église croise les bois là c'est vrai mais le Seigneur limite les dégâts par les prières et si l'Église ne prie pas le Seigneur ne fera rien pour la voix d'eau Alléluia nous avons une responsabilité devant Dieu Alléluia il faut que l'Église se lève il faut que l'Église se lève Amen et ne prenez pas ça à la légère quand nous prions et nous faisons le combat spirituel il y a des répercussions il y a des répercussions et d'ailleurs dimanche prochain je vais commencer un enseignement sur ça sur la réalité du combat spirituel les bienfaits lorsque nous combattons dans l'invisible la manifestation des bienfaits qui se répercutent physiquement et nous le voyons tangiblement sur la terre et sur nos vies vous allez bien comprendre cette dimension que le Seigneur nous a mis assis dans les lieux célestes l'Église est la lumière du monde il y a les ténèbres la bise il est ténèbre envahit le peuple et l'obscurité la terre il dit lève-toi sois éclairé ta lumière arrive l'Église lève-toi sois éclairé ta lumière arrive la gloire de l'Éternel sorte de toi afin de faire marcher les rois et le peuple à sa lumière à l'éclat de ses rayons nous dit ça c'est l'Église comment les rois vont marcher à la lumière du Christ à l'éclat de ses rayons si l'Église ne prie pas pour ses rois plus marcher pour le voile plus être retiré nous avons responsabilité frères et sœurs l'Église est le sel de la terre ne perdons pas cette saveur le diable ne demande que ça l'Église perd cette saveur Alléluia mettez une viande deux ou trois jours sans l'assaisonner sans mettre du sel les capites et capouille ce sera du gaspillage parce qu'elle nous a acheté et bien souvent nous faisons du gaspillage avec le sel que Dieu nous a mis Alléluia nous ne l'utilisons pas au détruiment de ceux qui se perdent pour le payer Amen que le nom du Seigneur soit glorifié nous allons nous mettre debout frères et sœurs pour prier Mets-toi de debout mon frère ma sœur ferme les yeux Père Éternel J'élève ton Saint Nom Je glorifie ton Saint Nom pour la responsabilité de ton peuple tous ceux et celles que tu as arraché dans le monde tu as pardonné tu as justifié tu as donné ton Esprit Saint tu as mis ton amour dans le cœur pour l'Esprit Saint qui est répandu et qui puisse taper à ma Père Père Éternel ce matin merci merci pour cette responsabilité tu nous as décrit dans ta parole ton Église que tu ajoutes chaque jour ceux qui sont sauvés ceux qui ont fait alliance avec toi et ceux que tu as mandatés que tu as poussé dans une course et toi-même Seigneur Jésus en tant que l'architecte devient l'arbitre toi qui arbitres toute notre vie Seigneur jusqu'à la ligne d'arrivée je te bénis Seigneur car tu nous as donné des témoins pour nous fortifier dans ta parole cette grande nuée de témoins qui nous environnent si souvent je te demande Seigneur ce matin que chacun de nous nous puissions vraiment Seigneur redoubler de vigilance briser Seigneur toute oisiveté toute stérilité de ton plan à notre égard car tu as un dossier sur nos vies et quand même tu nous avais prédestinés avant la fondation du monde nous avons répondu favorable au oui pour ton sacrifice Seigneur nous sommes devenus ton ouvrage et tu nous demandes d'accomplir les bonnes oeuvres que tu as préparées d'avance pour nous afin de non seulement prouver traduire notre salut est en oeuvre est en bonne marche pour la glorification finale mais également pour ramener aussi cette nation à ta gloire pour amener Seigneur à illuminer Seigneur l'obscurité par notre manière de vivre de représenter en tant qu'ambassadeur Seigneur de ton royaume sur la terre pour attirer le regard sur toi pour connaître ton amour afin que nous qui avons goûté ton amour un jour nous nous sommes approchés que le monde aussi puisse goûter cet amour en nous regardant en nous écoutant en nous observant Seigneur car Père t'es né d'un dessein pour eux c'est pour cela nous te remettons encore nos vies je te remets Seigneur mon Dieu toute personne dans ce lieu qui t'ont pas encore dit oui Seigneur pour être membre de ton église qui t'ont pas encore dit oui Seigneur pour être ton enfant qui t'ont pas encore dit oui Seigneur pour t'accepter comme sauveur et Seigneur que ta grâce Seigneur leur soit multipliée que tu puisses Seigneur vraiment retirer tout obstacle tout mur Seigneur qui les rend indécis qui les rend hésitants car Seigneur fais les comprendre par l'amour de ton Esprit Saint car leurs décisions ceux qui pourront subir n'est qu'une goutteau à la gloire à venir qui les réserve mon Dieu dans les cieux merci mon Dieu sauve encore Seigneur cette nation amène Seigneur avant ton avènement avant que la porte de la grâce soit fermée le maximum de jeunes de femmes d'hommes Seigneur à répondre favorablement à ton appel garde les Seigneurs attirer les Seigneurs afin qu'ils puissent vraiment Seigneur venir dans ta sélection et dans cette vocation l'accepter merci Seigneur nous te louvons Père nous te glorifions et nous te disons merci encore pour ces rappels qui sont salutaires dans le nom de Jésus notre Seigneur Père nous t'avons prié et nous te remercions Amen Amen